bonjour comment vas-tu voici une guidance pour les flammes jumelles je te présente le tarot divinatoire par le docteur papus alors je vais essentiellement utiliser et uniquement utiliser les arcades majeurs de ce tarot allons-y c'est parti je t'ai mis la justice parce que là il est temps en ces temps de grands changements auxquels participe clairement ces âmes justement que justice soit faite et je parle de cette justice divine et tu vois regarde en dessous il ya écrit équilibre universel voilà allons-y c'est parti j'ai aussi également béline le grand jeu de mademoiselle le nom ok où est ce qu'elles en sont les flammes jumelles en ce moment justement dans cette période de grands changements déjà on a on a le chariot tu vas on parle de victoire ici on parle on parle de triomphe le chariot c'est aussi cette notion d'action d'agir et peut-être temps d'agir là de passer à l'action il ya cette notion d'énergie aussi de de volonté aussi et et de réaliser c'est tous ses rêves ses objectifs tout ce tout ce dont tu as envie besoin on nous parle du mois de mai ici on nous parle du mois de mai le chariot on a le chiffre 7 le chiffre 7 et bien c'est c'est un chiffre qui est qui est qui est qui est spirituel le chiffre 7 il ya vraiment cette notion de du divin là pour moi qui va prendre les reines comme le chariot tu vois et bas le divin il va peut-être pousser un petit peu les choses il ya une notion de détermination avec le le chariot il ya moi j'ai cette sensation de départ d'un nouveau voyage aussi un nouveau départ également ouais c'est ça c'est un nouveau départ un nouveau chemin c'est s'engager sur un chemin s'engager sur dans une voie et faire preuve peut-être avoir de l'ambition avoir de la volonté de la détermination est vraiment cette cette notion de force ici ouais une notion de force ici de force et de charisme il ya c'est vraiment c'est le chariot c'est le voyage aussi à cette notion de voyage intérieur donc voilà ce que ce qui se passe là voilà chez les flammes chez les flammes jumelles il ya de la détermination il ya l'énergie moi je sens qu'il ya d'énergie l'énergie monte l'énergie monte il est question aussi de j'ai notion de direction une notion de direction et et d'alignement de toutes les planètes alors qu'est ce qui justement au niveau de l'évolution de cette relation mais même c'est plus que ça là c'est vraiment les flammes ou en centelles par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en ce moment leur rôle à il ya la papesse la papesse c'est aussi la consultante un également toi sacré féminin mais là c'est dans la zone où c'est ce qui a développé à travailler dans la relation mais peut-être que justement il est temps que le féminin prennent sa place 1 c'est ça et des petites questions que toi sacré féminin tu prennes ta place tu voyais à la lune sur ça sur la justement sur sacré féminin sur la papesse il ya la lune à cette lune là le chiffre 2 oui il ya le féminin qui qui doit oser voilà oser sortir oser se montrer oser dire ce qu'il a à dire très clairement ça passe cette réussite cette victoire ce nouveau ce nouveau cette nouvelle direction que prennent les flammes et qu'elle souhaite prendre elle passe par le féminin donc tu faut soit une femme ou un homme elle passe justement par l'accueil de temps féminin en toi et par le laisser aussi s'exprimer complètement et peut-être regarde quel est le rapport que tu as avec la mère aussi avec ta mère avec le féminin il ya cette notion d'écouter son intuition avec la lune aussi c'est ça là on te parle la papesse et la femme c'est la mère elle est reliée à l'élément air aussi on parle de l'élément air il ya cette notion de tu vois ici c'est écrit en dessous j'irai plus loin un jour mais je l'étudie il est extrêmement complexe celui ci tu vois la substance divine sous la papesse tu peux voir que tu as toutes les regardes tous les écrits à côté jusqu'aux arc et aux maîtres saint-yves tu as vu regarde je te montre sanscrit hébreu on a les lettres hébraïques ici et même les lettres tu vois on a encore une la codification des lettres avec le b là tu peux même peut-être voir un mot apparaître ok ici il est question de de se relier au divin aussi c'est la substance divine de se relier au divin d'être connecté d'écouter son intuition en fait c'est ça il est temps que voilà les flammes jumelles se reconnecte avec un avec leur spiritualité et laisse le féminin ça s'exprimer en elle ici ça veut dire aussi que l'intuition elle est en train de se développer et l'intuition qui se développe une confiance en soi aussi on n'oublie pas que c'est ce qui a développé c'est ce qui a travaillé donc la confiance en soi c'est important et en fait on est en train de te dire ici voilà sans que tu es sur la bonne voie même si tu n'en a pas l'impression donc sur la bonne voie au niveau spirituel au niveau créatif sur la bonne voie voilà au niveau professionnel quel que soit le domaine de vie niveau amoureux si tu te posais la question on te dit de suivre ton instinct ici tu le suis pas assez si elle est là où elle est placée la carte c'est à dire que vraiment les flammes sont passées à l'écoute de leur intérieur de leur intuition à l'écoute de leur âme de leur instinct et ici c'est important d'être à l'écoute dans cette période d'ascension de changement très clairement il y a vraiment une transformation nouveau départ qui est là et la victoire elle passe par ça elle passe par être à l'écoute de son intuition d'être connecté et c'est vraiment sa partie féminine parce que c'est ça qui permet on te dit de d'accéder à un niveau supérieur de connaissances de savoir plus profond vraiment un savoir antérieur ancien et il ya une notion comme c'est la mère aussi la femme la mère est une notion aussi de il ya l'affectivité ici dans dans la papesse on parle de sentiments profonds ici les flammes jumelles si tu te poses la question dans ta pour ta relation il ya des sentiments qui sont profonds mais qui sont pas mis à jour en fait on à la lune toujours et la carte est posée est mise dans dans le ce qui a à développer à travailler à révéler à révéler ses sentiments profonds aussi niveau affectif il ya un travail intérieur qui se fait qui est en secret voilà ce que ça veut ce que ce que veut nous dire aussi la papesse à cette notion là c'est vraiment prendre le temps de la réflexion aussi avant d'aller dans une voie tu sens que c'est cette voie là on te dit oui et m prend qu'est ce que tu as pris le temps de la réflexion mais pourquoi pour utiliser au mieux ton plein potentiel ici du coup avant de passer à l'action il ya un équilibre en fait entre le masculin et le féminin et c'est prendre conscience de ta part masculine et de ta part féminine et prendre conscience aussi des contradictions entre les deux ce qui permet une ouverture ce qui va permettre justement aux chariots d'avancer c'est ça que je veux dire les flammes jumelles ici on est dans quelque chose qui est important qui va s'ouvrir ouverture on parlait d'ouverture est-ce qu'on va la prochaine carte qui va qui va en fait montrer les forces majeures ou donc les forces et forces évolutive ou les forces involutive il ya une notion de jugement ici là le jugement t'as vu je te je te montrerai tout à l'heure la masse je te montrerai tout à l'heure la justice je te montrerai je te montrerai la justice tout à l'heure ça comme ça et bien là on a le jugement au centre sur ces forces là moi j'aime bien le chiffre le chiffre le pardon le nombre va on la saturne aussi également ici les miens question donc du changement de du changement d'une situation et là il ya la protection en fait avec le jugement tu as la protection des forces divines et c'est marrant parce que je te parlais de force évolutive ou involutive très clairement on est dans les forces évolutive ici il ya une notion de clairvoyance un donc je te parlais d'écouter son intuition d'aller développer son intuition de la de la reconnaître d'abord de la développer et de l'utiliser et là il ya la protection sur les flammes il ya une notion aussi de bilan en fait elles arrivent à dire ok j'en suis où aujourd'hui qu'est ce que je veux demain mais c'est quelque chose qui est positif c'est pas du tout négatif et ça permet d'avancer avec en étant rassuré sert en faisant face dans cette période de changement à l'incertitude tu vois regarde je te montre ici tu as protection des forces divines renaissance morale changement situation j'ai cette notion de réveil de réveil de vraiment quelqu'un qui est endormi et qui se réveille ici j'ai vraiment cette notion là alors qu'est-ce qui aide les flammes jumelles qu'est ce qui aide leur relation et bien c'est ça on a très clairement les forces divines dessus ça c'est vraiment ah mais c'est pas fini je voulais voir d'autres choses quand même ouais je vais me faire bouger mon trépied il y a un mouvement qui est en cours là il y a j'ai vraiment cette notion de réveil il y a un réveil un réveil collectif et ça bouge et le chariot peut se mettre en route là mais à l'intérieur les flammes elles sont prêtes en fait elles sont prêtes elles sont poussées non moi c'est pas pour j'ai vraiment pour le printemps j'avais déjà le printemps on parlait du mois de mai mais j'ai il y a vraiment cette notion là quand il fait beau il y a du soleil il y a un grand soleil je dirais qu'il y a quelque chose qui est en train de de se mettre en place de se réveiller et le féminin se réveille il est peut-être dans l'ombre pour le moment mais il se réveille et petit à petit en fait le chariot il est déjà en train d'avancer mais après il va accélérer il y a vraiment cette notion de oui il y a une grande protection il y a un soleil aussi donc on avait la lune et là on a le soleil on a la lumière du soleil dans le jugement cette jolie lumière ouais c'est pas la carte du soleil mais n'empêche que ça nous parle d'un renouveau ça nous parle de vérité le jugement c'est la vérité aussi c'est voilà c'est la vérité mise à nu d'ailleurs ils sont tous nus dans cette carte et regarde on a les flammes et leur bébé un homme et une femme les bébés regarde il y a le jugement le soleil dessus il y a une renaissance aussi quelque part il y a une mise à nu les choses sont révélées encore une fois renouveau je te parlais de renouveau ouais renaissance renouveau il y a cette notion aussi du jugement peut-être de résilience de faire preuve de résilience ici par rapport au passé il y a un changement de vie important de toute façon le jugement il apporte vraiment un changement de vie important et pour certains il y a quelque chose qui arrive qui arrive à la fin que ce soit une relation une situation un projet quel que soit le domaine de vie il y a cette notion en fait de faire on le voyait tout à l'heure je crois que c'était avec la papesse justement de faire preuve de réflexion on voyait ça de prendre conscience de sa part masculine féminine des contradictions de prendre le temps de la réflexion justement pour aller de l'avant au mieux pour utiliser son plein potentiel au mieux et c'est ça c'est faire un c'est un examen de conscience en fait ici le jugement aussi il y a cette notion de seconde chance voilà il y a une occasion de résilience de pardon ici en tout cas il y a une récompense de tous les efforts et c'est justement ça qui permet la victoire qu'on a vu avec le chariot la victoire et triomphe en tout cas il y a une accélération ici il y a vraiment une accélération le chariot il va commencer à aller assez vite même plutôt vite c'est un bilan c'est un examen de conscience mais qui est positif ici je t'en dis je te parlais tout à l'heure un bilan positif on continue elles sont très glissantes elles ont un beau vernis ces cartes elles sont anciennes elles ont un beau vernis hop d'accord ok le 11 la force et le le nombre des flammes jumelles et c'est quoi c'est la force divine on a deux fois la force morale c'est quoi qu'on avait tout à l'heure c'était je sais plus oui renaissance morale non ouais c'est pas renaissance ok morale là on a la force morale la force humaine on a Mars très clairement et regarde elle ouvre la gueule du lion quand même et on a l'infini si on n'a pas un petit fine voilà c'est ici c'est vraiment il y a cette notion de réaliser ce pourquoi les âmes se sont incarnées ici très clairement on a c'est être à deux là aussi on c'est c'est vraiment cette notion là aussi ici c'est la force mais la force du destin tu vois c'est aussi cette notion d'accepter ce que tu peux pas changer d'accueillir voilà ce qui est et il y a une notion de justement d'avoir la maîtrise des choses quoi qu'il se fasse quoi qu'il se passe on parle de force morale de force humaine de force divine là très clairement je peux te dire que le triomphe est fort et que il est question aussi certainement de se réunir ici justement force divine force morale force humaine ce qui se passe quand les flammes sont ensemble et réunies il y a un appel enfin il y a un réveil il y a un appel à avancer je ne m'attendais pas du tout à ce à ce tirage là et c'est plutôt chouette mais il y a quelque chose de très fort pour lequel je n'arrive pas à mettre des mots dessus alors ici on voit que si elle ouvre la gueule du lion et bien il y a une notion de courage il y a une notion de risque aussi en même temps elle a vraiment confiance au lion parce que moi je m'ai à côté d'un lion je pense que je ne m'approcherai pas aussi fort aussi près pardon cette carte c'est la notion de persévérance de patience de courage de persévérance pour moi il y a cette notion de voilà que le masculin et le féminin se donnent la main et soient reliés justement pour affronter on te dit un adversaire potentiellement dangereux je ne peux que relier cette guidance ce tirage à la situation mondiale et ce qui se passe en France il y a vraiment cette notion là je disais de voilà que le masculin et le féminin se donne la main pour avoir plus de force il y a cette notion de réveil il y a quelque chose ici mais par contre on te dit courage patience persévérance et il y a cette notion encore de tenir bon avec cette carte de la France de la France tu vois je parle de la France bah regarde bleu, blanc, rouge bleu, blanc, rouge il y a quelque chose qui monte ici on te dit de tenir bon de pas par contre je dirais de ne pas passer dans la réaction mais d'être plutôt dans la négociation même je dirais même si tu perds une bataille ça ne veut pas dire que la guerre est perdue tu peux perdre une bataille mais gagner la guerre j'aime pas ce mot guerre mais là il y a quelque chose qui ressemble un peu mais une guerre souterraine et auquel eh bien la force et la puissance des flammes est nécessaire il y a cette notion de de s'armer de patience et de confiance pour déployer sa force c'est comme ça que je le verrai alors évidemment avant c'est faire le calme à l'intérieur pour déployer ta force c'est d'abord faire le calme à l'intérieur et rester calme c'est ça aussi savoir se maîtriser rester calme malgré ce qui se passe autour malgré les mouvances de la vie il y a une notion aussi de faire face à sa propre part d'ombre à ses conflits intérieurs il y a cette notion là aussi avec la force l'ombre sert la lumière quand tu vas voir ton ombre par expérience aussi eh bien tu vois beaucoup plus clair et tout s'illumine c'est pas agréable je le conçois alors ici nous avons 31,38,40 le chiffre 4 ici si je me suis pas trompé non c'est ça c'est ça 38,40 le chiffre 4 c'est un chemin qui prend du temps à se construire mais c'est quelque chose qui est c'est une construction lente donc là pour les flammes on est dans un chemin qui est lent qui est long mais qui se construit pierre par pierre qui avance et pour quelque chose de stable de solide et de durable ensuite et là c'est ça il y a quelque chose de très fort avec la force en plus je dirais en réponse à la question tu peux te poser une question et avoir justement la réponse à la question quel que soit le domaine ici et je fais la synthèse en fait du tirage avec le chiffre 4 c'est l'empereur il y a cette notion aussi d'autorité avec l'ampleur il y a quelque chose de paternel aussi donc c'est la protection c'est les soutiens le conseil et c'est l'empereur c'est quelqu'un qui est de confiance effectivement ici il y a un petit signe on avait le sacré le sacré féminin avec la papesse on a l'empereur je vais prendre la carte 4 je vais aller la chercher et ça peut être un compagnon donc ça peut être le sacré masculin l'empereur aussi voilà voilà tu vois regarde je te le montre il est là donc on a la forme le feu la croix philosophique l'autorité la protection avec on a quand même des planètes qui sont fortes on a Jupiter Saturne et Mars évidemment on a la lune et le soleil on l'a vu tout à l'heure il y a cette notion de force et détermination avec l'empereur d'action aussi et justement s'il y a des soucis il t'amène à passer à l'action pour justement régler les soucis on te dit qu'à long terme les soucis se résolvent on avait vu que le chemin il était loin et avec cette notion de persévérance pour les flammes alors l'empereur c'est les liens personnels aussi c'est marrant les liens personnels il y a une sorte de comment je peux te dire ça ce que je ressens là c'est une sorte d'autorité on va dire supérieure divine qui pousse je trouve pas ça très ça c'est fort quand même c'est assez c'est costaud je m'attendais à plus de douceur qui pousse les flammes à passer à l'action dans leur vie dans leur relation il y a quelque chose d'assez autoritaire ici et l'empereur il fait régner l'ordre aussi mais il y a vraiment quelque chose d'autoritaire ici c'est comme si il n'y a plus le temps là maintenant il faut y aller il y a vraiment cette notion là ouais c'est assez fort j'ai l'impression que ça pousse un petit peu derrière là c'est assez particulier quand même le on c'est quand même la force du destin donc la force du destin c'est quand même pas rien l'empereur aussi va t'amener parce que je vais faire le lien là avec l'intuition on parlait de connexion d'intuition tout à l'heure justement de faire le lien entre tes rêves entre ton intuition ce que tu ressens au fond de toi ce qui te pousse c'est-à-dire chez les flammes l'âme elle pousse à passer à l'action elle pousse dans sa vie justement elle est dans une direction à embrasser le changement elle pousse les âmes à peut-être entre guillemets travailler peut-être bien qu'il y ait un temps pour chacune mais j'ai l'impression que le temps est accéléré ça va travailler plus vite et donc à aller vraiment se réaliser voilà à faire le lien entre leurs objectifs ce qu'elles souhaitent réaliser et leurs rêves les rêves quand tu dors d'accord l'intuition à faire le lien voilà vraiment c'était ça ce que je disais tout à l'heure c'était se reconnecter à sa divinité se reconnecter à son âme à la spiritualité faire le lien entre les aspirations que tu as ce que tu souhaites concrétiser réaliser et les rêves que tu fais et ce qui reste quand tu te réveilles il y en a qui sont marquants et ton intuition voilà parce que en fait l'âme te pousse dans une direction il y a vraiment cette notion là et justement donc ça c'est la carte de synthèse du jeu le 4 c'est pour ça que je te parlais du 4 avec l'empereur Jupiter Jupiter l'autorité mais la protection aussi on a deux protections quand même sur les flammes on les pousse à agir on les pousse à plus dormir à se réveiller à se révéler à se réveiller très clairement et aussi à se retrouver on parlait de l'union du masculin du féminin là justement et avoir du coup pour ça ces parts masculine et féminine en soi voir quelles sont les contradictions pour vite équilibrer ces deux polarités en soi à l'intérieur et qu'elles se mettent en route l'une vers l'autre les flammes c'est ce qui est en train de se passer justement avec le chariot ici on parle de la victoire et du triomphe donc de plus en plus pour se retrouver se réunir 30 minutes déjà et le normand nous dit quoi tu me diras si tu as apprécié ce petit tirage qui change un petit peu le normand les flammes elles en sont hop d'abord on a un roi de coeur voilà on a le sacré masculin et hups il s'agit de lui ah ben elles sont que ben si c'est ça elles sont en route là il y a des discussions importantes qui sont en train de se faire tu vois et honnêtement l'harmonie elles sont plutôt en train de ouais alors même si par le passé elles étaient seules les flammes et ben elles ne vont plus être seules parce que notre petit sujet avec notre orangé elle nous le montre très très bien qu'elles ne vont plus être seules je me demande si je ne l'ai pas déjà sorti pour le sacré féminin ça sur la dernière guidance je suis en train de me poser la question là oui 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 en tout cas il y a une notion de l'orangé elle est plein donc de générosité vraiment et puis en cas de conflit et bien on discute et on s'entend il y a vraiment une indulgence il y a de la résilience on a quelque chose qui est qui est franc qui est net ici le roi de coeur là sur les flammes et bien oui c'est cette notion d'abord de soutien de conseil de se relier aux mémoires antérieures et certainement des vies antérieures de dire aussi que tu as et là je parlais du sacré féminin tout à l'heure et maintenant je parle du sacré masculin sacré masculin ici en roi de coeur et bien tu as toute cette connaissance en toi avec toute cette tu as l'expérience mais tu as le savoir aussi un savoir antérieur qui vient de loin donc utilise-le vraiment et pourtant on a vu que on parlait de confiance tout à l'heure et oui parce que on a ici un sacré masculin qui a dû perdre certainement ici il est question de la perte de quelqu'un ici c'est vraiment une vie affective qui est marquée d'une séparation ici c'est la perte d'une relation là et donc on a notre homme ici il se sent seul mais il va être question de discuter avec franchise avec bienveillance générosité et il y a vraiment c'est marrant on le voit on le voit par rapport à l'autre tirage ici il est question de passer à autre chose en fait très clairement les yeux sont plus couverts c'est même plus des déclics ce ne sont même plus des prises de conscience ici j'ai cette sensation que la mémoire d'autre vie ou la mémoire on va dire universelle est venue imprégner le sacré masculin et il y a comme cette cette certitude à l'intérieur pour lui ça peut te parler à toi sacré féminin aussi je dis ça je dis ça comme masculin parce que j'ai vraiment un roi de coeur au centre et puis tu peux aussi penser à ton sacré masculin sacré féminin effectivement puisqu'il est au centre il est sur toi tu peux le voir comme ça aussi dans tous les cas on n'est plus du tout sur la même configuration aujourd'hui il est question de mémoire qui remonte de savoir et de se dire ok là je sais il n'y a plus il n'y a plus de doute je sais et du coup on va dire les conflits du passé ensuite qui ont pu créer générer la rupture ici les conflits on va dire de l'ego de la personnalité et bien n'ont plus lieu d'être ici il est vraiment question de résilience et je crois qu'on l'a vu la résilience j'ai gardé mes cartes là tout à l'heure on a vu la résilience tout à l'heure je ne sais plus où c'était avec cette renaissance morale peut-être avec le jugement c'est ça la résilience le pardon quelque part aussi donc là dans tous les cas les deux ici sont avec un roi de coeur on a envie d'avancer il y a cette notion de satisfaction on parlait de persévérance donc la satisfaction c'est avec c'est la guimauve la cerise et le muguet et la constellation du triangle au centre elle est entre le bélier et Andromède elle nous parle de persévérance aussi également mais de récompense de tous les efforts en plus on a fortune à mineur fortune à mineur c'est profiter des bons moments et c'est favorable aussi au niveau du de tout ce qui est finance matériel donc ici il est question peu importe ce qui s'est passé on va dire de bon sens voilà mais aussi d'aide de soutien on a peut-être les flammes aussi qui reçoivent l'aide d'un homme de coeur d'un roi de coeur avec toute sa connaissance sa bienveillance son soutien et en tout cas il est question du calme ici voilà et encore une fois d'indulgence de voilà de de résilience voilà c'était ça que je voulais dire s'il y a eu conflit et bien l'harmonie elle va revenir avec notre orangé il n'y a pas de soucis et puis c'est sincère c'est franc c'est vraiment l'harmonie elle règne là il n'y a pas de soucis mais c'est ça c'est chercher à être dans la discussion pas en réaction d'accord là il est vraiment vraiment important de faire de chercher la conciliation et d'éviter toute réaction violente c'est important en ce moment plus que jamais parce que sinon ça amène à des ruptures avec Amicio ici on le voit je crois que Fortuna Minor je vais vérifier c'est relié au mois de janvier donc ici on a vraiment voilà on a les flammes elles avancent il y a plus ce ne sont même plus des prises de conscience ce sont des certitudes c'est même au-delà de la certitude c'est un savoir antérieur un savoir qui remonte et une mémoire qui remonte et où là en tout cas le masculin il dit oui c'est ça je sais mais le féminin aussi je n'ai plus de doute c'est ça et non Fortuna Minor non c'est Fortuna Major qui est au mois de janvier Fortuna Minor c'est le mois d'avril voilà on parle d'une semaine d'un mois ou d'un dimanche donc les choses elles avancent et puis et puis Amicio Amicio de souvenir je crois que c'est le mois de septembre donc de septembre à je t'ai dit quoi avril les choses elles évoluent elles avancent et Béline il nous dirait quoi lui le hasard ah qu'est-ce qui se passe pour l'évolution des flammes ah le hasard la famille bon en tout cas il est question d'avoir envie voilà de se rapprocher des siens d'avoir envie d'une vie affective certainement de fonder une famille parce qu'en fait la petite poule en bas elle a des poussins elle n'est pas toute seule il y a plein de petits poussins ici là à ses pieds aussi également et le hasard le hasard c'est aussi se retrouver en fait se retrouver c'est la réunion enfin avec la famille je te parle d'être en famille de se retrouver en famille et les choses vont être faites pour que ça puisse se faire oui c'est ça et donc c'est des c'est des des possibilités des situations des opportunités qui vont se faire justement pour surprendre celui ou celle que tu aimes voilà où tu seras éventuellement surprise voilà ou surpris par celui ou celle que tu aimes par ta flamme agréablement en fait on parle de surprise justement c'est surprendre ce que tu aimes donc ton autre mais aussi tes proches il y a cette notion là voilà merci à toi j'espère que cette guidance t'apportera je te remercie pour ton écoute c'est une guidance générale et si tu souhaites une guidance personnelle écris à le sacré féminin arroba gmail.com tout attaché sans accent tu trouves le mail toujours dans la description sous la vidéo merci à toi merci à toi